Bonjour, aujourd'hui nous allons configurer IntelliJ 13.02 avec Android Annotation, la dernière version d'IntelliJ. Pour faire ça, il faut aller dans le menu fichier, au file, puis dans paramètres ou settings, et dans l'arborescence, il faut trouver compilateur, traitement des annotations. Ensuite, quand on active dans le volet de droite, on choisit le module adéquat, donc ici Android Annotation Setup, et on active le traitement des annotations. Ensuite, on va directement indiquer le chemin vers le processeur d'annotation. Donc on clique sur parcourir, et là on va aller chercher le processeur. Alors, l'outil qui fait ça est dans le téléchargement, donc, voilà, on va aller chercher ça. Android Annotation Bundle, c'est la version qu'il y a à ce jour. Et là, il faut bien choisir celui sans le API. Et on valide avec OK. Ensuite, il nous dit où voulez-vous mettre les fichiers générés. Donc le chemin qu'on va exprimer ici, à partir de où va-t-il être exprimé. Donc, nous, on va choisir à partir du contenu principal. Et on va l'appeler AHN. Donc Android Annotation Genodrated. Pour les tests, on n'en fera pas, donc on met rien, mais vous pouvez mettre vos propres valeurs. Et on laisse toutes ces choses blanches. Il n'y a pas besoin de remplir. Appliquer, OK. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie requiert d'ajouter une librairie au projet. Donc ici, on peut aller par fichier, la structure du projet. Et on va ajouter une librairie. Donc, on clique un petit plus, et là, il nous met au mauvais endroit, évidemment. Alors, ceci est un raccourci pour aller dans votre répertoire personnel. Donc, on clique sur le déchargement, Android Annotation, on déploie, et on trouve celui avec API. On valide. Et ici, il nous demande automatiquement à quel module on veut l'ajouter. Donc, il suffit de choisir le bon module. On valide. Et on applique et on valide. Voilà. Donc là, apparemment, le projet serait configuré. Donc, pour voir, je vais contrôle-cliquer sur le layout, la référence du layout. Et je vais mettre Not Working. Donc, ce qui va me permettre d'avoir un texte par défaut. Et dans le MyActivity, je vais utiliser une annotation. Donc, IActivity. Là, déjà, qu'il nous donne cette autocomplétion, ça veut dire qu'il a repéré le API jar. Ce qui est une bonne chose. Alors, vous voyez qu'on a mis IActivity. Donc, c'est une des annotations qui sont disponibles. Alors, il faut la mettre pour que l'injection fonctionne. Alors, maintenant, c'est un peu bizarre, mais on va faire apparaître le dossier dans l'arborescence. Le dossier à un gène qu'on a tapé tout à l'heure. Donc, on va faire Build Make Project. Et là, on devrait avoir une erreur. Voilà. L'erreur nous dit tout simplement qu'il faut enregistrer MyActivity underscore à la place de MyActivity. Alors, si vous avez fait un peu d'Android, vous savez qu'il faut se rendre ici. Et ajouter un petit underscore ici. Et, vous voyez, la classe n'a pas été trouvée. C'est normal. On va fixer ça immédiatement. Donc, on va retrouver le petit folder dossier à un gène. On fait clic droit dessus. Et on dit qu'on veut le marquer comme source. Voilà. Et donc, maintenant, on a l'erreur qui devrait disparaître. Donc, on fait Make. Et l'erreur a disparu. Il met un peu de temps. Voilà. Donc, on va retourner dans MyActivity. Et on va ajouter une annotation. Donc. Hop. Donc, c'est ViewById. Et on met directement la vue. Donc, la vue. Là, je vais recopier. Ah oui, j'ai pas d'idée. Donc, on ajoute l'ID avec. Désolé. Et donc, j'ai créé un nouvel ID. Que je vais coller ici. Alors, en fait, si on met rien. On peut mettre ici. R.id.testview. Ou, on dit qu'on ne met rien. Donc, on fait juste AddViewById. Et lui, il va voir le nom de la variable. Et il sait qu'il doit taper ce que je viens de taper juste avant. Donc, R.id.testview. Donc, ici, on va pouvoir faire testview.setText. Voilà. Et on écrit, ça marche. Donc, ça fonctionne. Voilà. Et on va lancer cette application. Donc, on fait Run. Hop, gros dialogue. Donc, je vais lui demander de me donner le bon dialogue. Et là, il me dit que l'activité n'est pas déclarée dans le manifeste. Alors, c'est pas grave. On rajoute le petit underscore. Et il est content. Une autre possibilité est que si vous testez depuis le début de l'application à chaque fois, de choisir Lancer l'activité par défaut. Et on exécute. Donc, il fait sa compilation. Il génère les classes. Là, il me propose les émulateurs qui sont actifs. Donc, on choisit le bon émulateur. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. On reset l'application. Voilà. Donc, il l'a installé. Puis, il a fait une commande pour lancer l'activité. Et on peut lire en petit. It works. Voilà. Ce qui confirme que les annotations sont fonctionnelles. Alors, petite remarque. C'est du code qui est généré. Donc, c'est aussi rapide que le code que vous tapez vous-même. Donc, c'est un bon framework pour ça. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel-là. Merci.